Bonjour, le couvent des Jacobins se situe près de la place Jacobin à Toulouse. Le nom Jacobin de ce couvent est emprunté au latin médiéval Jacobinus, dérivé du bas latin Jacobus, Jacques. Sous l'ancien régime, c'était le nom qui l'ont donné familièrement en France aux Dominicains. Dans la première fondation parisienne se trouvait rue Saint-Jacques. Après quelques recherches, j'ai trouvé une carte datant de 1300-1330 concernant la rue Saint-Jacques et aussi les établissements portant le nom de Jacobin. Nous allons après pouvoir jeter un coup d'œil sur un plan beaucoup plus récent permettant de voir en comparaison le pari d'aujourd'hui. Sur une plaque située sur un mur 14 rues soufflots, il est possible de lire « Emplacement du couvent des Jacobins » 1217-1790, célèbre par l'enseignement d'Albert le Grand et de Saint-Thomas d'Aquin, par les sépultures royales et par celle du dauphin Humber II qui se faisant dominicain donna le dauphiné à la France. Merci. 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 ou 1226, dans le château Rocazéca, près du bourg ou de la commune d'Aquino, d'où le nom Saint Thomas d'Aquin, dans le royaume de Sicile. Il est mort en 1274. Saint Thomas d'Aquin a enseigné dans le couvent des Jacobins. Il fut l'un des principaux maîtres de la philosophie scolastique. Il fut canonisé par Jean 22, le 18 juillet 1323. Il fut ensuite proclamé docteur de l'Église et, enfin, docteur Angélicus, c'est-à-dire docteur angélique. Ce que nous pouvons voir en arrière-plan est la chasse qui a abrité la partie supérieure du crâne, c'est-à-dire le crâne sans la maxillaire inférieure de Saint Thomas d'Aquin. La château de Saint Thomas d'Aquin. ... 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